Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau pour une vidéo sur Raiden Eternal. Cette vidéo va parler du Samouraï aujourd'hui, on va faire un petit tutoriel sur le Samouraï, les deux manières de le jouer, et le stuff à utiliser. Cette vidéo, on parlera aussi d'un donjon, et on fera un petit solo de World Boss que je vous avais promis il y a quelques vidéos de cela, que je n'avais pas pu faire à cause de ces bonus assez dérangeants on va dire. Donc le Samouraï, c'est une classe DPS, une classe orange, c'est la quatrième classe qu'on peut débloquer dans les classes orange, après le voleur, l'assassin et le danserlam. Pour avoir votre Samouraï, il vous faudra avoir le guerrier au niveau 55 et votre assassin au niveau 55, si je ne me trompe pas. Alors, pour parler du Samouraï, c'est une classe qui se joue à deux, à arme à deux mains, avec katana exclusivement, vous ne pouvez jouer qu'au katana à cette classe, sinon ça ne fonctionnera pas, vous ne pourrez utiliser aucune compétence. Donc en ce qui concerne son passif, en humain vous aurez attaque physique et attaque magique plus 15% si équipé d'un katana, ce sera le passif pour les humains. Ensuite vous avez le Batojutsu, qui est le passif pour toutes les races il me semble, qui est critique physique plus 20%, donc en humain on est vraiment assez gâté sur les bonus, on n'a vraiment pas à se plaindre. Pour les tenues de classe, voilà, moi je les éteins, donc on ne voit pas encore, vous ne pouvez pas trop voir ce que sont les tenues de base. Donc en ce qui concerne les certificats, les certificats qui sont majoritairement des certificats, non on ne peut pas dire, il n'y a pas de majorité en fait, parce que vous avez un certificat pour à peu près tout. Vous avez sérénité, au niveau 1 dégâts critiques plus 10%, et au niveau 2 dégâts critiques plus 20%, donc c'est un certificat de DPS, vous l'aurez compris, de DPS physique et très utile. Ensuite vous aurez loyauté, au niveau 1, parade plus 4%, et au niveau 2, parade plus 7%. Certificat pas très utile, c'est de la parade après tout. Ensuite vous aurez téméraire et sans reproche, au niveau 1, résistance à tous les éléments plus 3%, au niveau 2, plus 5%. Très pratique, certificat pour tank. Donc on va commencer par le tutoriel, après nous ferons le donjon, puis pour finir le world's. Comme je vous l'ai dit. En ce qui concerne les compétences, on en parlera tout à l'heure, on va commencer par l'arbre aujourd'hui. L'arbre et les certificats. Pour comment placer ce certificat, faites un carré vert pour commencer. Un carré vert car vous aurez attaque magique et physique plus 5% si équipé d'une arme à deux mains. Donc à mettre. Et pour finir, un triangle orange ici, pour augmenter les dégâts de la Torniole et de l'attaque furieuse, ce qui vous sera utile, l'attaque furieuse, une fois que vous aurez toutes les A.O.E. Donc pour l'arbre du savoir, on va dire qu'il y a deux manières de le monter. Vous avez la manière bourrin, dégâts critiques et taux de critique. Que j'utilise moi-même. Et la manière vitesse d'attaque, taux de critique. Donc on va parler majoritairement du dégâts critiques, taux de critique, vu que c'est le gameplay que j'utilise sur le Samurai. Et on parlera vite fait du taux de critique et vitesse d'attaque. Donc pour dégâts critiques et taux de critique, il vous faudra vous équiper de ce genre de sets, tueurs de géants, qui sont des sets qui ont des bonus de base dégâts critiques. Donc pour mieux illustrer ce que je veux vous dire, on va aller fouiner dans les archives. Donc vous pouvez voir qu'à chaque fois, il existe trois sets en général. Le set de guérison personnelle, le set de vitesse d'attaque et le set de dégâts critiques. Donc ça c'est pour tank, donc on ne va pas y toucher aujourd'hui. Ça c'est le set de DPS, donc taux de critique et vitesse d'attaque. Et ça c'est le set de DPS, le deuxième, dégâts critiques et taux de critique. Donc qu'est-ce que c'est le dégâts critiques ? Parce que vous me dites que tu me parles de ça, vous me parlez de ça, là, là, qu'est-ce que c'est ? Alors le dégâts critique, c'est simple, c'est un multiplicateur de dégâts. C'est inscrit ici dans vos statistiques. Donc vous voyez, moi je suis à 2.99, j'ai juste pas remis ma glyphe, c'est pour ça que j'ai pas tous les points. Sachez que vous pouvez avoir que 3.0, donc 300% maximum, ça vous sert à multiplier vos dégâts critiques. Quand vous faites un coup critique, vos dégâts seront multipliés. Donc je crois que quand vous commencez le jeu, vous avez 1.50, donc 150%. Donc vos dégâts critiques sont multipliés par 1.50%, par 1.5, excusez-moi, je me suis trompé. Donc c'est une stade très importante pour tous les DPS, il faut en avoir un minimum. Même si ceux qui ont le 7 taux de critique de tes attaques peuvent se débrouiller très bien, sans cette statistique. Mais ils seront obligés de mettre des points dans l'arbre des compétences tout de même. Donc pour l'arbre des compétences, vous avez mettre des katanas qui augmente votre attaque et votre attaque magique de 1% à chaque niveau. Donc ça, que vous soyez dégâts critiques ou vitesse d'attaque, je pense que vous mettrez des points là-dedans. Moi j'ai mis 20, donc le maximum, normal, ça au final ça fait attaque aux katanas plus 20%, c'est très utile. Ensuite vous avez coup balancé pour chaque niveau, agilité plus 20%. Alors c'est bugué parce que vous vous dites bien qu'agilité plus 20%, tout le monde mettrait des points là-dedans. C'est 2%. Ensuite vous avez le chemin du samouraï, pour chaque niveau chance plus 1%. Alors chance plus 1% c'est vraiment un truc très utile. Vous pouvez voir qu'à côté il y a le taux de critique, pourquoi j'ai pas mis de points dans tous les points dans la chance et dans le taux de critique, je vous expliquerai tout à l'heure quand j'arriverai ici. Ensuite vous avez le laido qui augmente votre vitesse d'attaque de 1% par niveau. Une fois que vous aurez mis des points là-dedans, vous aurez coupe sauvage. Pour chaque niveau, dégâts de la coupe coordonnée plus 2%, qui vous permettra de débloquer une fois que vous aurez mis 5 points là-dedans. Frappé par la foudre qui, une fois combiné à l'éclair unique, augmentera votre attaque et votre vitesse d'attaque de 20%. Très pratique, si vous jouez taux de critique, vitesse d'attaque, mettez des points ici. Enfin, plus ici, mais bon, pas très utile. Pour celui-là en tout cas. Ensuite vous aurez ordre du samouraï. Pour chaque niveau, précision plus 2%. Mettez pas de points là-dedans, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Ensuite, vous avez, une fois que vous aurez mis 10 points là-dedans, combat de mêlée. Pour chaque niveau, chance de parade plus 1% si vous équipez du Narnama de main. Le samouraï jusqu'à Nouvelle-Ante, c'est pas une classe qui est censée tanker, donc la parade, non. La parade, c'est avec les enchantements, les gemmes et encore. Pas forcément besoin de parade. Donc on arrive à l'important. Esprit Zen. Pour chaque niveau, taux de critique plus 1% qui vous permettra de débloquer une fois que vous aurez mis 10 points, un katana. Pour chaque niveau, dégâts critiques plus 2%. Alors, pour éviter que vous vous trompiez, 2% là-dedans, c'est égal à 0,02. C'est pas 0,02. Donc vous faites pas avoir. J'ai pas mis de points là-dedans, vous pouvez voir, on peut largement s'en passer. Si vous avez les bonus adéquats, sachant que le katana ne donne même pas de dégâts critiques, donc vous pouvez voir qu'on peut largement s'en passer en samouraï. Une fois que vous aurez mis 10 points là-dedans, vous pouvez débloquer pluie de fleurs de cerisier, dégâts de psalmodie des crânes, plus 2%. Peu de gens vont jusqu'à cette case-là. Donc on va revenir là-dessus, sur taux de critique et chance. Comme vous le savez, la chance affecte plusieurs statistiques, comme l'agilité. La chance affecte le taux de critique, le taux de critique magique et la précision. Donc, vu que ça fait la précision en même temps, j'ai préféré mettre plus de points dans la chance que dans le taux de critique. Et vu que la chance donne également de la précision, je ne vois pas l'utilité de mettre des points dans la précision ici. La chance, c'est la stade principale du samouraï, donc un maximum de points là-dedans. Après, pourquoi ne pas voir un petit reset au niveau de Esprit Zen, vu que c'est encore 2 points, jusqu'à 15 en fait, il me semble, c'est 2 points qui est demandé pour avoir un niveau supplémentaire. Donc ça me fera gagner, je gratterai quelques petits points de précision en plus et je ne perdrai pas de taux de critique. Donc, on arrive au principal sur le samouraï, les points à mettre, ces 6 là, il faut surtout les mettre. Alors, pour chaque niveau, dégâts de purgatoire, plus 2%, vous pouvez mettre 5 points dedans. Donc, ça augmente, sachant que le purgatoire, c'est une des attaques principales du samouraï. Donc, mettez les points là-dedans et c'est surtout pour débloquer ça. Quand vous lancerez la coupe azura, vous causerez une triple entaille, donc une triple attaque. Sachant que coupe azura, ça ne fait pas tout le temps triple attaque. Il faut avoir au préalable fait purgatoire. Et au lieu de lancer une double attaque, ça ne lancera pas une triple attaque. Ensuite, vous avez le physique du samouraï. Chaque niveau, PV max, plus 1%. Oui, bon, comme je le disais tout à l'heure, le samouraï, ce n'est pas un tank. Ensuite, pour chaque niveau, dégâts de vent solaire, plus 2%. Vent solaire, c'est aussi une capacité qui donne des statistiques défensives. Mais, non, je ne mets pas point non plus. Ensuite, vous avez l'esprit du samouraï. Dégâts, plus 20%, ajoute 2 secondes. Alors, cette case-là, je ne l'ai jamais compris. Vous voyez un ticket au GM. Apparemment, c'est les dégâts que vous recevez qui seront diminués de 20%. Déjà, le peu de dégâts que vous retire le boost, franchement, c'est pitoyable. Ne mettez pas de point sur cette ligne, tout simplement. Ensuite, vous avez Aspérité seconde. Quand vous lancerez Aspérité, plus 20% des résistances baissées. A mettre. C'est pratique en PVE. Parce qu'en fait, Aspérité, c'est un sort qui réduit les résistances élémentaires ou physiques, je ne sais plus, de l'adversaire. Donc là, c'est 2 points de résistance au moins. C'est toujours ça. Ensuite, vous avez Croche-Pied. Effet supplémentaire de Cri du Faucon. Vitesse des déplacements de l'ennemi, moins 20%. Peut-être un point à mettre là-dedans, quand vous affrontez des gens qui aiment bien renner. Mais pour le moment, je n'en ai pas mis. Donc maintenant, on va attaquer les compétences. Il faut savoir que les compétences du Samouraï fonctionnent toutes en même temps. Le Samouraï, c'est une classe à combo. Une classe à combo, comment je vais vous expliquer ça simplement ? Si vous voulez, quasiment toutes les compétences fonctionnent avec une autre. Il me semble... Non. Toutes les compétences fonctionnent avec une autre. Aucune n'est délaissée. Sauf celle-ci, mais c'est parce que c'est le skill 72. Peut-être un jour, il y aura un combo, qui sait ? Donc on va commencer par présenter les compétences, et ensuite je vous expliquerai les 3 divers combos qui existent. Donc, hop, la première compétence, on va faire comme d'habitude, sur la ligne, qui se nomme le Cri du Faucon. Le Cri du Faucon qui est une dot, pas seulement une dot. Voilà l'animation si vous voulez voir. C'est un faucon violet qui baisse sur votre cible, et qui inflige une dot. A 349 au niveau 75. Vous me direz, en plus elle n'est pas cumulable. Alors quel est l'intérêt de cette dot ? Justement, la dot en elle-même ne sert à rien, à part infliger un petit peu de dégâts. Mais je vous le dirai tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi ce skill est très utilisé chez le Samouraï. Ensuite, vous avez le Vent Solaire. Le Vent Solaire qui a un skill défensif. Alors, non, c'est bon, je ne vais pas le hausse, lui, donc ça devrait le faire. Si, donc pour vous expliquer, le Vent Solaire, en fait, c'est une stade défensif. Voilà, quand vous faites la compétence, vous avez ça qu'apparaît. Défense plus 1220 et taux de parade plus 231. Et vous avez une petite traînée violette derrière vous. En fait, quand vous faites la capacité, vous avez un certain pourcentage de chance d'avoir ce boost dans vos bonus qui augmentera votre défense et votre parade. Si vous êtes en plein donjon, que vous prenez l'aggro, ou que vous êtes simplement le Samouraï Tank, ça peut arriver. Faites-la de temps en temps, ça facilite la tâche au heal, si vous avez un peu plus de défense. Et ça vous empêche de prendre de trop gros coups, on va dire. Donc, ensuite, nous avons la coupe coordonnée. Comment vous expliquer la coupe coordonnée sans vous expliquer les combos ? On fera les combos tout à l'heure. La coupe coordonnée, qui est une attaque physique, on expliquera son bonus tout à l'heure, parce qu'il ne fonctionne que lorsque vous utilisez le combo. Donc voilà l'animation. Vous voyez, c'est des petites attaques de foudre à moitié qui passent sur vous. Sur l'ennemi, pardon. Pas de bonus pour le moment. Par contre, je vais changer de katana pour pouvoir bien vous montrer. Ouais, voilà, on va prendre un petit katana pas trop fort. Voilà. Donc, ensuite, nous avons le premier, le purgatoire. Le purgatoire qui est une A.O.E. en ligne. Alors, depuis la mise à jour, vous êtes obligés de viser votre cible pour lancer le purgatoire et la coupe Azura. Voilà ce que ça fait. Alors, attendez, hop. Vous avez une traînée qui va jusqu'au mob et ça le touche. Alors, attaque physique, plus 3.091. Inflige des dégâts sur une ligne de 6 mètres. L'effet de purgatoire sur les cibles. Défense, moins 3.090 dans la limite du temps imparti. Alors, vous pouvez voir, hop, vous avez un petit boost qui apparaît là, qui vous dit les effets. Donc, voilà. Par contre, il me semble que je verrai ça plus tard. Ensuite, vous avez la compétence Psalmodi des crânes. Psalmodi des crânes qui est encore une compétence qui fonctionne par combo. Donc, voilà l'animation. Ensuite, on ne peut pas vraiment parler des compétences. C'est ça qui est problématique. Parce que les compétences, si vous voulez, en elles-mêmes, réduisent les résistances élémentaires de 10. Elle le fait aussi. Mais ça, il me semble qu'elle ne le fait que sous le combo. Donc, ensuite, vous avez l'éclair unique. L'éclair unique qui est une attaque au corps à corps, une fois de plus. Un éclair descend sur la cible. C'est une des attaques finish d'un des combos. Ensuite, vous avez la coupe Azura. La coupe Azura qui est une compétence comme le purgatoire, en ligne. L'animation est différente. Vous avez une traînée violette à moitié qui va sur la cible. Donc, coupe Azura qui est une technique jumelée avec le purgatoire. Elle fait partie d'un combo. Ensuite, vous avez l'aspérité. Alors là, l'aspérité, on va pouvoir en parler de celle-là. Parce qu'elle n'a pas forcément besoin du combo pour fonctionner. Alors, vous allez voir, hop. Et vous pouvez voir... Ah, mince. Mon pet l'a attaqué. Voilà. Vous pouvez voir, résistance à tous les éléments, moins 10. Sachant que j'ai cumulé, donc ça fait moins 30. Très pratique, ça. Et pour finir, vous avez la foi du temple. La foi du temple qui est un boost qui augmente votre vitesse de déplacement de 30% pendant 10 secondes. Diminue les dégâts reçus de 243. Et il fonctionne également avec un combo. Donc, voici l'imation. Voilà. Vous avez une sorte de dieu qui apparaît au-dessus de vous. Et vous courez un peu plus vite. Et vos dégâts reçus sont diminués. Donc, désormais, pour parler des combos, il faut savoir qu'il existe 4 types de combos, dont un qui n'est quasiment jamais utilisé. Moi, je l'utilise en PvE, quand je suis en donjon, quand je prends l'agro. Alors, le premier, le plus répandu, c'est Purgatoire jumelé à la Coupe Azura. Une fois que vous aurez fait le Purgatoire, que vous avez ce signe-là, vous faites la Coupe Azura. Et ça fera une triple attaque sur votre cible. Vous avez 100% de triple attaque. Je veux dire, 100% de triple attaque. Avec un samouraï bien stuff, je peux vous dire que... Même pas bien stuff, quoi. Ça envoie du pâté, quoi. Il suffit de voir la statique de l'illusionniste. C'est quasiment le même effet. Ensuite, vous avez le deuxième combo. Qui est vent solaire jumelé à la foi du Temple. Alors, ça va être dur de vous l'expliquer parce que le combo ne dure pas longtemps. Vous faites vent solaire. Une fois que vous avez le boost de vent solaire, vous faites foi du Temple. Et voilà, dégâts reçus, moins 30%. Immunisé contre la peur et vitesse de déplacement, plus 30%. Donc, pour faire grand, les dégâts que vous recevrez seront diminués de 30%. Et vous serez immunisé à la peur pendant 5 secondes. Donc, si vous voyez qu'un, par exemple, un boss s'apprête à lancer un fear. Si vous êtes assez rapide, vous faites vent solaire. Si vous avez de la chance, le boost apparaît dans vos buffs. Et vous finissez sur le vent solaire, sur la foi du Temple. Pour ne pas recevoir son fear. Ensuite, vous avez le combo vitesse d'attaque qui est cri du faucon, coupe coordonnée, éclair unique. Donc, tous les combos, les deux combos commencent par le cri du faucon. Une fois que vous avez fait cri du faucon, vous faites coupe coordonnée. Là, vous voyez que coupe coordonnée apparaît. Attaque et vitesse d'attaque supplémentaire. Ensuite, vous faites éclair unique et un boost apparaît. Attaque plus, je ne sais pas combien, c'est bugué. Et vitesse d'attaque plus 515. Ce que je peux vous conseiller dans ce combo, c'est une fois que vous l'avez fait une fois. Normalement, éclair unique, voilà, il dure 6 secondes. Et vous aurez normalement le temps de refaire éclair unique pour relancer le combo une seconde fois. C'est un combo qui peut être utilisé en chaîne et qui peut, si vous jouez bien, vous pouvez l'avoir H24. Il vous suffit juste de bien placer votre coupe coordonnée, votre éclair unique. Le quatrième et dernier combo. Il faut qu'on trouve un monstre assez solide pour vous le montrer. Voilà lui. C'est un combo qui renverse. Donc, cri du faucon, psalmodi des crânes et aspérité. Et vous voyez, la cible est renversée pendant 3 secondes. Donc, vous direz 3 secondes, c'est à peu près l'équivalent du renverse du templier. Quel est l'intérêt pour le samouraï de renverser pendant 3 secondes en ayant au préalable utilisé psalmodi des crânes et aspérité ? Sachant que ces deux compétences, une fois fusionnées au cri du faucon, peuvent réduire les résistances élémentaires de 30 à 40%. Et il me semble que ça réduit aussi un peu les résistances physiques. Vous pouvez... C'est un petit combo que j'ai développé moi-même qui ne fait pas d'effet sur le jeu. C'est juste pour une termes de rentabilité. Vous commencez par le purgatoire. Pour infliger juste ce debuff là. Juste pour l'infliger le debuff. Sachant que le debuff du purgatoire dure assez longtemps. Vous faites cri du faucon, psalmodi des crânes, aspérité. Il est renversé. Et vous enchaînez sur la coup azura pour lui infliger une triple attaque. Pendant que la cible est renversée. Et je peux vous dire que là, votre ennemi va voir sa vie faire full vie. Plus de vie. Donc voilà les grandes lignes du samouraï. Pour le set, comme je l'ai dit, ce sera un set dégâts critiques que vous devriez utiliser. Pour les accessoires et les caps. Pour la cape, avant j'étais passé à une cap agilité. Finalement, au bout d'un certain temps, je suis retourné à la cape tourbillon. C'est une cape de gloire de niveau 43. Et qui a 3% de chance d'infliger une triple attaque. Le samouraï qui est une classe à triple attaque. C'est tout bénef pour lui. En ce qui concerne les anneaux, je vous conseille des anneaux dégâts critiques. Attaque et chance ou précision. Moi j'ai l'antenne de la nouvelle lune qui est un anneau de gloire. Qui fait attaque et précision. La fleur de lune agilité qui augmente votre force et votre agilité. Donc de 220 et 100. Donc c'est très bien. Et ensuite, le collier du voyage royal. Pour le moment, il y a plein de colliers qui sont bien pour samouraï. Mais pour le moment, je trouve que ce collier est très bien. En ce qui concerne les fusions de trophées. La plupart des samouraïs vont utiliser dictionnaire de combat de Spenja et le coeur de Cristal Toreas. Ou âme dégénérée de Moa et trophée de Profane. Au haut niveau, les gens utilisent l'âme brisée de Sabre Bukai. Et le coeur de Kimba. Mais franchement, c'est des trophées qui sont très durs à dropper. Et moi, il ne rentre pas avec mes caractéristiques. Parce que je n'ai pas assez de taux de critique pour le moment. Enfin, j'ai 78% mais il faut que je comble quelques petits points. Donc pour le moment, cette fusion de trophées n'est pas pour moi. Donc j'ai mis la lame hurlante de Miteis. Taux de critique, plus 103. 92 dégâts de nature et 3% de chance de triple attaque. Donc vous me direz, c'est un peu comme le dictionnaire de Spenja. Sauf que lui, il fait le bonus de la fusion Spenja-Toreas à lui tout seul. Donc je peux le mettre. Et à côté, mettre un trophée qui augmente très bien. Alors franchement, c'est un très bon trophée lui, je trouve. Force plus 48, résistance à l'entaille plus 10. 5% de chance d'augmenter l'attaque de 4444. C'est la griffe bélier sanguinaire S. Pour moi, c'est un trophée qui est vraiment, vraiment, vraiment bien. Vous ne perdrez rien en le mettant. Donc voilà les grandes lignes sur le Samouraï. On va désormais faire le donjon. Donjon qui s'appelle Prison au Suaire. Qui est accessible au niveau 64 ou 65, je ne sais plus. Qui est un donjon facile, on va dire. En lui-même, il est facile. Mais en 0.2, si vous n'êtes pas bien organisé, vous aurez quelques petites difficultés en 0.10. En particulier pour un boss qui se nomme Elden Toad 13, il me semble. C'est une espèce de robot où vous aurez quelques petites difficultés si votre heal ne suit pas. Ce n'est pas une question de tank. Franchement, là, on dit souvent que c'est la faute des heals. Mais sur ce coup-là, on ne peut pas trop nier que si le heal ne suit pas, on ne peut pas réussir le boss. C'est impossible. Ce boss n'est pas solotable. En remis en heal. Ce qui concerne les mobs, c'est souvent des mobs qui sont très souvent paqués, les mobs. En 3, en général. Ce qui est assez embêtant dans ce donjon, je dirais, c'est les petits soldats. Celui que j'ai tué il y a quelques secondes. Vous avez vu, il y avait le grand au milieu et les deux petits derrière. Les deux petits, si vous voulez, ils commencent chaque fois qu'ils vous aggroent. Ils commencent par un petit snipe. Voyez, ça. Et voilà, ça vous stun pendant une seconde. Une seconde, c'est pas grand-chose, mais ça peut être... Au bout d'un moment, c'est chiant. La plupart des donjons, désormais, comme par exemple Cap Hurlant ou Profondeur de Cercle, ils vous stunnent comme ça. Aussi, en 0.10, quand vous rentrez dans le donjon, vous aurez un malus. Là, on ne l'affiche pas parce qu'on est en 0.2, mais en 0.10, vous avez un malus dans le donjon. Donc, le premier boss, qui est Bayine, faiblesse à la percée, au feu, à la nature. Alors, qu'est-ce que c'est ce gros rond, là, d'après vous ? Bon, rien de très dangereux pour tout le groupe, c'est dangereux pour le tank et les corps à corps. Diminue l'esquive des cibles de 30%, dans un rayon de 4,5 mètres. Donc, si vous êtes dans son A.O.E., vous avez moins 30% d'esquive. Les voleurs, du coup, ne servent pas en full esquive, perdent 30% d'esquive. En ce qui concerne ses loots, bah, les loots classiques, sans évolutif, dans le lieu de peur PNJ, et le trophée plan de Baguine, attaque plus 333, 2% de chance d'empêcher la cible de lancer des sorts pendant 6 secondes. C'est un mute, un trophée très gênant pour la plupart des gens. Quand vous avez ce debuff sur vous, vous faites, oh non ! Il est couplé au Cro-Mutant de New Gage. Ses compétences, attaque sanguinère améliorée, l'attaque physique, qui peut augmenter la vitesse d'attaque, tête froide, une attaque magique, qui vous bump à 9 mètres, et qui affaiblit votre mal de 100%. Flèche à serrer, dégâts aux cibles sur une ligne droite à 21 mètres. Si la cible est sous 100 traits, son taux de soins est diminué de 70%. Donc vous pourrez dire que 70% de soins en moins, c'est très gênant, oui c'est très gênant, mais si vous voulez ce sort à la fâcheuse manie de vous one-shot, si vous êtes aligné avec quelqu'un d'autre, donc ne vous alignez pas contre ce boss, vous risquez d'être one-shot par flèche à serrer. Ensuite vous avez shot du pouvoir, qui est une attaque physique qui réduit votre défense. Donc vous voyez que ce boss a quand même un petit arsenal pour vous gêner. mais si vous n'êtes pas aligné, tout devrait bien se passer pour vous. Il faut savoir aussi qu'en 0-2, il fait pop des mobs. Oui, il fait pop des mobs, des espèces d'oiseaux, bizarroïdes, qui seront assez gênants. Alors une fois que vous aurez tué le boss, vous avez Spanjik apparaît. Si vous n'avez pas fait la quête du donjon, parlez-lui. Il vous donnera la quête pour les deux prochains boss, il me semble. Donc ensuite, voilà, expérience 627. Bon, il est déjà mort. Mais ces mobs vous gêneront autant dans la version normale que dans la gestion héroïque. Pour la simple et bonne raison, où il vous transforme en boule. Donc je vais volontairement me faire transformer pour vous montrer. S'il veut bien m'aggro. Et s'il veut bien me transformer aussi. Non, tu veux pas ? Non, t'es sûr ? Bon, bah tant pis alors. Alors en fait, il vous transforme en boule, et si quelqu'un est en boule violette, et si vous êtes en contact avec quelqu'un, ça va vous bumper dans tous les sens. Ça va vraiment être désagréable. Vous allez vraiment rager, j'ai envie de dire. C'est le cas de le dire. Donc, on en arrive au boss dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, Eldon Todd 13. Alors il faut déjà savoir que ce boss est un faux boss. On ne parlera pas des bébés, ou des loot, pour la simple et bonne raison, qu'il n'y a aucun loot. C'est un boss qui est là juste pour vous casser les bonbons. Donc, c'est ce qui est le punition sacrée, qui fait dégâts de lumière sacrée x3, grenade glaciale, PV des cibles moins... Lors des attaques, place le lanceur, c'est un peu compliqué pour moi, là. Ensuite, vous avez explosion puissante, attaque physique, 19.790, inflige des dégâts aussi dans une zone de 30 mètres, une AOE. Vous avez démon bombe, augmente l'attaque physique de 11.000, transforme une cible en zoomie test. En fait, quand vous serez transformé en zoomie test, vous aurez une dot par seconde de 4000, en donjon 0.10, pas en 0.2, je vous rassure. Donc, pourquoi ce boss est insolotable en 0.10 ? Parce qu'il vous transforme déjà en zoomie, et qu'ensuite, il a une AOE qui fait quasiment tout le donjon, qui vous rajoute une dot de 500. Donc, ça vous fait du 4500 à la seconde. Donc, même si vous êtes heal, déjà, en heal, vous mettrez deux heures à le tuer. Et si vous n'êtes pas heal, vous a beau être n'importe quelle classe, vous allez mourir, quoi. Il n'y a pas d'autre solution. Donc, lui, il n'y a pas besoin de le BP. Il ne donne rien. Vous le tapez, c'est tout. Et vous êtes obligé de le tuer, parce qu'une fois que vous l'avez tué, voilà. Il y a un petit raton laveur qui apparaît, là. Une espèce de souris moche. En fait, si vous n'avez pas regardé, c'est la souris qui est dans la machine. Donc, Zoët, BP à la frappe glace et à la foudre. Ses compétences. Stalactite glacial amée. Amée, voilà. C'est une triple attaque. C'est quasiment la stalactite de l'illusionniste, avec... Ouais, voilà. C'est la culisse à l'améliorer, c'est ça. Injection de virus donne à la cible un effet virus catastrophe pendant 20 secondes. Taux de soins réduit de 90%. Le mal est réduit de 90%. Anti-heal, anti-tank. Et vous avez contagion. Influit des dégâts de glace et un effet malaise par virus à toutes les cibles dans 7,5 mètres. Et une dot à 500. Il me semble qu'il y a autre chose en donjon 0,10. Mais quoi, je ne me souviens plus. Mais bon, c'est pas ce boss qui vous posera le plus de problèmes. Franchement, en 0,10, le boss qui vous donnera le plus de problèmes, c'est la grosse machine. Ça, ça, ouais, c'est... Oula, je suis en fonction jeté les objets, là, c'est pas bon. Donc, oui, ce que je vous disais, c'est... C'est le robot qui vous donnera le plus de difficultés. Attendez, je règle ça. Parce que d'ailleurs, j'étais en train de farm, les pans s'est terrifié, donc... Je voulais pas d'objets blancs dans mon sac. Alors... Il me semblait qu'il y avait des mobs ici, avant. Et voilà, nous arrivons au dernier boss. Alors, ce boss-là, vous pouvez remarquer que c'est un grand dé d'expérience. BP à l'entaille, la foudre, la luce à la nature. Lui, il est comme les autres, il vous transforme en boule et il vous bump dans tous les sens. Donc, c'est... Niveau compétence, on va pas les présenter parce que c'est que des attaques physiques. Et cette transformation. Alors, son trophée. Quand on fera qu'à ses dots, les attaques ont 5% de chance d'augmenter les esquives. C'est un bon trophée, mais bon, pas assez complet, à mon avis. Donc, on y va. Bon, d'ailleurs, là, vous pouvez voir, de toute façon, l'effet de la triple attaque contre les boss en 0.2, c'est juste énorme. Vous pouvez tout shoot un mob, un boss comme ça, en samouraï, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. C'était pour le donjon prison osuère. Donc, on va vider le sac. Parchemin de 470, ça, je garde. Ça se vend bien, ça, en ce moment. Bon, donc, maintenant, on va faire le petit world boss que je vous avais promis. J'espère qu'entre-temps, pendant la vidéo, on ne l'a pas fait. Parce que ça me gênerait vraiment de vous le reporter à nouveau. Je sais que sur le canal actuel où je suis, la revanche sanguinaire, yuppie. Donc, on va changer de canal. Mais ce serait vraiment dommage que je ne puisse pas vous le montrer. Donc, voilà. Bon, je pars au pic du Malestrom parce que, en fait, le portail, pour arriver à côté du world boss, en fait, il est juste là. Donc, plutôt que de passer par tous les chemins, vous pouvez passer là. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, dans la forêt, en sorcelet, c'est là qu'on a fait la deuxième vidéo. Donc, il est là. Comme vous pouvez le voir, revanche sanguinaire. Donc, je ne le ferai pas. On va aller voir au canal D. Bah, si je veux dire que si là, ils mettent aussi encore revanche sanguinaire, bah, voilà, quoi. Vous n'aurez pas le boss une fois de plus. Vraiment dommage. Euh, bah, sinon, pour parler du reste, la prochaine vidéo... Oui, parce que j'ai déjà réfléchi à la prochaine vidéo. Héhéhé. La prochaine vidéo, ce sera à nouveau un tutoriel. Euh, et après, vous n'en faites pas, on fera des instances. Putain, mais en revanche sanguinaire, là aussi, c'est pas vrai. Ohlalala. Donc, oui, ce sera un tutoriel. Un tutoriel sur comment crafter et comment faire vos succès légendaires. Beaucoup de personnes m'ont demandé, euh, ce genre d'informations. Donc, je vais vous faire une vidéo complète sur les succès. Il faut savoir que c'est très important sur ce jeu des succès quand vous êtes au niveau. Même quand vous n'êtes pas au niveau, parce que ça peut vous donner des statistiques assez intéressantes. Donc, euh, plus vous les ferez, mieux ce sera pour vous. Je peux vous le garantir. En plus, il y a des montures à la clé. Alors, 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 alors. Bazouda, Bazouda. Ah, voilà. Pas de revanche sanguinaire, pas de bonus pourri à l'horizon. Nous allons pouvoir le faire. Donc, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, Bazouda, faiblesse à la frappe, à la foudre, à la lumière. Son trophée est pour barde ou samouraï, mais il est vraiment pourri. C'est un boss qui vous met plein de dots et qui vous met un renvoi et qui fait pop des petits trucs comme ça, là. Donc, on va pouvoir y aller. Voilà, c'est la première round. Et boum, une dot. Celle-là, c'est une dot. Ah non. C'est pas la dot. Si, c'est la dot. Une dot à 851. Et après, il accumule à une autre dot, il me semble. Là, il n'a pas réussi. Voilà, c'est celle-là. 798. Donc, ce que vous pouvez faire, si jamais vous faites un solo de ce boss, une fois que vous êtes rentu là-haut à sa vie, en samouraï, vous pouvez le renverser. Comme ça, il ne vous fera pas son renvoi de dégâts et vous pourrez l'attaquer tranquillement jusqu'à sa mort. Et oui, comme ma phrase de victoire le dit, je suis un PGM, un poussin génétiquement modifié. Beaucoup de personnes qui rigolent à cette phrase. Donc, du coup, je suis content que j'ai pu vous présenter le boss. Je vous ai fait votre tutoriel sur le samouraï. On a repris la chaîne malgré le petit problème sur le PC. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se retrouve une prochaine fois. A plus !